Bonjour à tous et bienvenue sur CBmat. Bac S, Nouvelle Calédonie, session 2017. Exercice 3. Les deux parties de cet exercice sont indépendantes. Partie B. Soit n un entier strictement positif. Soit la fonction f indice n définie sur l'ensemble des nombres réels par f indice n de x est égal à 2 fois n fois exponentielle x moins exponentielle de 2x et c indice n, sa représentation graphique dans un repère orthonormé. On admet que f indice n est dérivable et que c indice n admet une tangente horizontale en un unique point S indice n. Indiquez si la proposition suivante est vraie ou fausse en justifiant votre réponse. Proposition B. Pour tout entier strictement positif n, l'ordonnée du point S indice n est n². Exercice 3 partie B. Donc on nous donne une suite de fonctions f indice n. F indice n de x est égal à 2 fois n exponentielle x moins exponentielle de 2x. Et la courbe représentative, c indice n. f indice n est dérivable. C indice n admet une tangente horizontale en un unique point S indice n. Donc ici, c indice n admet une tangente horizontale en un unique point S indice n. On va donc montrer ou contredire cette proposition, l'ordonnée du point S indice n et n². f indice n de x est égal à 2n exponentielle x moins exponentielle 2x. Alors, la dérivée, ça va être égale, donc ici, on dérive selon x. Donc exponentielle x, la dérivée c'est elle-même. Donc 2n exponentielle x. 2n est considéré comme une constante moins la dérivée d'exponentielle 2x, c'est 2 exponentielle 2x. Donc on peut factoriser par 2. n exponentielle x moins exponentielle 2x. Alors maintenant, on va résoudre l'équation f prime indice n de x est égal à 0. Pour la tangente horizontale, ça veut dire, donc ici, que le coefficient directeur de la tangente est égal à 0, donc c'est la dérivée. Le nombre dérivé en x est égal à 0. n, 2n exponentielle x moins exponentielle 2x, c'est égal à 0. Si et seulement si, n exponentielle x, donc n exponentielle x moins exponentielle 2x, c'est égal à 0. Ou encore, n exponentielle x égale à exponentielle 2x. ln, on peut appliquer la fonction ln, ln de n, exponentielle x égale à ln de exponentielle 2x. Alors on peut appliquer ln ici parce que n est supérieur à 0, donc n supérieur à 0, strict, et exponentielle x est toujours strictement supérieur à 0. et exponentielle 2x aussi. ln de a, b, et bien c'est ln de a plus b, ln de n, plus ln d'exponentielle 2x, égal à ln exponentielle 2x. Ainsi, on a ln de n égal à 2x moins x, et donc ça c'est égal à ln de n, égal à x. Donc ici, l'abscisse du point, donc du point S indice n, c'est ln de n, ici ln de n, donc maintenant on va calculer f indice n de ln de n, c'est 2n, exponentielle de ln de n moins exponentielle de 2ln de n. Donc ici, 2n, exponentielle de ln de n, c'est n, 3n, moins exponentielle de ln au carré, ln de n au carré. Donc ici, 2n au carré, moins n au carré, et on trouve bien n au carré. Donc l'ordonnée du point S indice n, c'est bien n au carré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501